Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment transformer notre galaxie S8 ou S8 Plus en un vrai ordinateur. Et tout ça grâce au DEX, ce qui veut dire que grâce à ce petit module, on va en faire le déballage ensemble, voir ce que le DEX Station peut nous apporter. Et en plus vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette station d'accueil pour galaxie S8. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne. Pour continuer à suivre tous ces tutos, tous ces démos de matériel que je vous fais en temps réel. C'est parti tout de suite pour le déballage du DEX. On va tout de suite voir ensemble qu'est-ce que la boîte contient et on va voir ensuite de brancher notre desk à notre télé ou voire même à un écran. Plus que le Galaxy S8, une fois branché avec le DEX, on peut même avoir un écran en 4K et on aura vraiment un écran de très haute résolution. On va tout de suite l'ouvrir. Alors pour vous expliquer la boîte comment elle est, elle est très sobre, elle est noire. On a derrière l'explication sur le côté, lorsqu'on a défait le scotch, on va lever le côté de la boîte et on va pouvoir sortir notre desk. Voilà donc notre desk ici. Alors j'étais très impatient de le recevoir pour pouvoir vous le présenter. Ici, comme vous pouvez voir, on a les petits plastiques qu'on va enlever. L'avantage du desk, c'est que l'on va pouvoir charger notre smartphone et grâce à lui, le brancher à un écran ou à une télé en HDMI et se servir de notre Galaxy S8 comme un ordinateur. Car à ce moment que l'on aura branché notre Galaxy dans notre desk, on va tout simplement avoir un remaniement total de l'écran pour avoir une surface complètement remaniée d'Android et avoir vraiment une sorte de PC devant nous. Alors voilà, je vous montre de très près comment est le DEX. Alors ici, comme vous pouvez voir, on appuie et cela nous libère la connectique de type C. Voilà, donc l'appareil vient se mettre ici droit et lorsqu'on ne l'utilise pas, on peut remboîter le cercle qui protège. Ici, je vous montre de très près. Et ici, au fond, on a donc la connectique de type C pour brancher notre Galaxy S8. Devant, nous n'avons vraiment aucune connectique et c'est à l'arrière que tout change. On a donc un port Ethernet pour justement brancher notre DEX directement à notre box, deux ports USB 2.0, un port HDMI pour brancher à notre télé et les deux ports USB vont servir de connecter un clavier et une souris. Voilà donc pour le DEX, alors il est de couleur noire et ça fait un cercle, c'est vraiment très joli en termes d'esthétique et on va voir si son efficacité en termes de connectique va nous satisfaire. On va continuer dans le déballage et livrer donc la prise pour nous au niveau de la connectique française, donc la connectique classique murale. On a ensuite le câble qui va nous permettre de le brancher justement à la prise murale. On a donc la petite notice qu'on ne va pas du tout lire. Alors au niveau des prises que l'on a reçues, ici on a donc l'adaptateur et ici la prise pour la France. Voilà donc ici on a ce petit ustensile qui est donc l'adaptateur qui va venir s'adapter sur la prise pour la France. Donc tout simplement lorsqu'on va pousser la petite languette sur le côté, une petite tarjette que l'on pousse sur le côté, voilà je vous montre de près, j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. La prise peut maintenant facilement s'adapter, tac et ici on a notre prise correctement placée, je vous l'enlève et je vous le remets. Donc vous voyez ici on a donc notre adaptateur correctement mis en place. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vais faire d'autres vidéos bien sûr à ce sujet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que celle-ci vous a plu et surtout pensez bien à vous abonner pour continuer à me suivre. A partager la vidéo, activez la petite cloche pour continuer à recevoir les notifications. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !